Je vous remercie. La parole est à M. Frédéric Petit pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés, pour une durée de 5 minutes également. M. le Président, M. le Ministre, Mme la rapporteure, chère Anne, mes chers collègues. L'accord cadre dont il nous est demandé de voter la ratification a été conclu le 7 août 2017 entre l'Union européenne et l'Australie. Ce texte, basé sur des relations historiques fortes et anciennes, repose sur des valeurs auxquelles je suis très attaché. Le respect de la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit. Ce sont également deux partenaires engagés dans des enjeux communs, notamment dans la résolution multilatérale des conflits. Mais surtout, ce sont deux acteurs principaux de la transition écologique. Cet accord s'inscrit dans un contexte géopolitique mouvant, dans notre monde emprunt d'autoritarisme, où les extrêmes ne cessent de monter. Les valeurs renforcées par ce texte ont plus que jamais besoin d'être réaffirmées. En ma qualité de rapporteur pour avis du programme budgétaire Diplomatie culturelle et d'influence, ce texte œuvre dans des domaines clés. La recherche et l'innovation, l'éducation, la formation, la culture et l'environnement. Les chiffres ont été rappelés, à l'instant, par ma collègue. Je vous rappelle aussi un sujet qui nous anime souvent à la Commission des affaires étrangères, que la télévision publique australienne, puisqu'elle considère qu'elle est un pays d'immigration, aimait en 29 langues. Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, les chercheurs français attendent beaucoup de cet accord. Peut-être que sa ratification serait l'occasion d'installer un institut français de recherche à l'étranger, ces UMIFRE, dont le continent océanique est totalement dépourvu aujourd'hui. Alors que ces établissements, je me dois de le rappeler parce que je les auditionne régulièrement, représentent un véritable instrument de la diplomatie scientifique. En ce qui concerne l'éducation et la formation, cet accord va renforcer l'excellence éducative commune à nos deux pays. Comme nous le savons tous, l'Australie est un pays qui attire chaque année de nombreux jeunes, plus de 300 000 étudiants internationaux, ce qui place le pays en troisième position des destinations d'études préférées par les étudiants, juste devant la France. Il me paraît également nécessaire de rappeler l'influence culturelle de la France sur ce pays. Notre réseau d'enseignement français à l'étranger y compte quatre établissements, notre langue est la première langue européenne sans compter l'anglais, enseignée dans les écoles australiennes. Ce texte va donc encourager et participer au rayonnement de la culture européenne et française dans cette région. Enfin, dans sa dimension environnementale, à l'heure où notre assemblée débat sur la loi climat et résilience, cet accord représente un tournant écologique pour nos deux pays. Je vous rappelle, chers collègues, que quand nous avons étudié ce texte en commission, les incendies ravageaient l'Australie. Il œuvre pour sécuriser les engagements des partis, en particulier ceux de l'Australie qui fait face, nous l'avons malheureusement constaté ces dernières années, aux conséquences du réchauffement climatique et notamment à des feux de forêt dévastateurs. Cet accord est un accord ambitieux qui viendra nourrir le cadre de nos futurs échanges avec l'Australie. Nos intérêts y sont certains et il est indispensable que la France et l'Europe affirment leur présence dans cet espace. Le groupe Démocrate soutiendra ce texte.